Si comme moi vous aimez la saga Jurassic Park, il y a de fortes chances que vous aimiez également les dinosaures. N'ayant pas fait d'études paléontologiques et ne me targuant surtout pas d'être un spécialiste scientifique de ces fameuses bestioles disparues, j'adore quand même m'instruire et me renseigner via différentes séries et documentaires sur de nombreux sujets. Et concernant les dinosaures, la dernière série Préhistorique Planète avait fait grand bruit. Et même si tout n'était pas parfait et que certaines parties n'étaient basées que sur certaines théories plus ou moins valides, le rendu et les explications ont fait de cette série documentaire l'une, si ce n'est la série la plus aboutie et la plus fidèle concernant les dernières recherches scientifiques sur ces chères espèces disparues. Disponible uniquement sur Apple TV+, nous venons d'avoir la confirmation qu'une seconde saison de ce show aura bien lieu et elle sortira cette année. En effet, c'est avec humour sur le compte Twitter de Apple TV+, qu'on a pu découvrir l'annonce de cette nouvelle saison s'inspirant du râteau, entre guillemets, du Carnotaurus de la première saison. Le service d'Apple a donc décidé de renouveler la série primée des producteurs exécutifs John Favreau, le réalisateur d'Iron Man notamment, et Mike Gunton, producteur de BBC Studios Natural History Unit. Comme pour la première saison, cette saison 2 sera narrée par David Attenborough, le frère de Sir Richard Attenborough qui joue John Hammond dans la saga Jurassic Park. Et comme pour la première saison, cette deuxième saison sera composée de 5 épisodes et sera diffusée dans le monde entier à raison d'un épisode par jour à partir du 22 mai sur Apple TV+, en exclusivité. Bien sûr, il sera évidemment possible de regarder l'intégralité de la série une fois que cette dernière sera sortie après le 26 mai. Jay Hunt, directeur créatif d'Apple TV+, a affirmé En collaborant avec le brillant John Favreau et nos fantastiques partenaires de la BBC, nous sommes ravis que les téléspectateurs aient à nouveau l'occasion d'être immergés dans notre nouveau monde tel qu'il était il y a 66 millions d'années et de découvrir des créatures encore plus étranges et merveilleuses. Mais du coup, quoi de neuf dans cette saison 2 vous allez me dire ? On sait que de nouveaux habitats seront présentés, sûrement à raison d'un par épisode comme on a pu le voir dans la première saison. On apprend également que les derniers apprentissages en paléontologie, le tout aidé d'une technologie de pointe, aideront une nouvelle fois à faire revivre ces animaux. Et justement, en parlant d'animaux, quelles espèces pourrons-nous découvrir ? Avec la première image dévoilée, on peut découvrir le Tarkia, l'un des plus grands ankylosauridés, ayant vécu en Mongolie pendant le Crétacé supérieur. On sait donc, avec ce dinosaure, qu'au moins un épisode prendra place pendant cette période et cet endroit du globe. Et pour les fans de gros théropodes, rassurez-vous, oui, ça a été confirmé, le fameux Tyrannosaurus rex refera son apparition dans cette seconde saison. Par contre, si vous êtes fan des plus petits théropodes, comme les Droméosauridés, par exemple le Velociraptor qu'on a pu découvrir dans la première saison, là, on ne sait pas si ce dinosaure particulièrement, ou si d'autres petits théropodes feront leur réapparition dans cette nouvelle saison. Du coup, pour le moment, on a la confirmation que pour deux espèces qui feront donc leur apparition dans le show, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quels dinosaures ou autres reptiles vous voudriez voir dans l'un de ces cinq épisodes de cette seconde saison. Pour terminer, petite info sur la musique du show, qui sera également composée par Hans Zimmer et Hans Rosman Cara, qui est un nouveau gage de qualité, mais cette fois-ci pour les oreilles. Et voilà les amis, j'ai fait le tour en quelques minutes de toutes les informations en ma possession sur la saison 2 de Préhistorique Planète. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez hâte de découvrir cette nouvelle saison, ou si vous n'êtes tout simplement pas fan de ce genre de contenu dans les commentaires. Personnellement, moi j'ai vraiment hâte de découvrir cette seconde saison, surtout que j'avais beaucoup apprécié la première. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je devais sortir une vidéo sur l'Indoraptor en cette fin de semaine, mais elle s'est fait piquer la place par cette vidéo annonce de Préhistorique Planète saison 2. On se retrouve donc la semaine prochaine pour ma vidéo sur l'Indoraptor. Salut les smashers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada